bonjour à toutes et à tous c'est claudia miki j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter des pinceaux qui viennent de chez la marque skin brush donc skin brush c'est une marque donc ils m'ont envoyé des pinceaux et leurs pinceaux principales donc s'ils vont sur leur site internet sont vous aurez tout dans la barre de description donc c'est un pinceau automatique c'est à dire que c'est un pinceau qui va tourner qui va venir appliquer votre votre maquillage tout seul donc à trois embouts et du coup je vais vous présenter juste après ça a l'air super et du coup je vais vous expliquer tout ça plus en détail mais juste avant je voudrais énormément remercier mes abonnés car on a atteint les 37 300 abonnés sur la chaîne youtube et franchement c'est incroyable donc vraiment merci beaucoup donc comme je vous l'ai dit donc skin brush c'est une marque de pinceaux qui font donc des pinceaux automatiques donc ici il y a les trois embouts donc après je vais ouvrir le paquet bon là il est un petit peu abîmé mais je pense enfin j'ai regardé un petit peu dedans c'est en bon état l'étui donc je pense qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur des pinceaux donc voilà comment ils sont donc comme ici c'est écrit c'est 360 degrés donc c'est à dire que c'est en manche avec l'embout au bout et en fait le pinceau tourne ce qui va faire ce qui va venir du coup appliquer votre maquillage tout seul donc il y a un embout pour nettoyer votre visage un embout pour le fond de teint et un embout pour le blush donc voilà et également du coup il y a aussi ce petit kit de pinceaux dans une petite pochette rose pâle qui est très très belle et ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité également sur donc les pinceaux vous avez moins 15% avec mon code promo claudiaquin donc je vous l'afficherai sur l'écran ainsi qu'en barre d'infos donc en barre d'infos vous aurez leurs réseaux sociaux leur site internet ainsi que votre promo donc voilà et on va pouvoir passer du coup à l'unboxing des petits pinceaux donc on va commencer par celui-là lui je l'ouvrirai après parce que c'est quand même le pinceau principal donc là j'ouvre donc oui voilà comment ça se présente après vous avez la marque le pinceau l'étui voilà des petites fleurs je pense c'est très joli donc là ici vous avez donc les trois embouts il vous explique la description donc ça en anglais et donc voilà du coup voilà le petit étui donc voilà l'étui comment il se présente franchement c'est super joli je dirais un peu un étui à lunettes parce que ça a la même forme mais vraiment c'est très joli donc là vous avez la marque écrit juste ici je sais super haut voilà et donc dedans vous avez la notice parce que c'est un pinceau électrique il faut mettre des piles dedans donc là ça vous explique comment faut faire comment l'appliquer comment mettre donc les piles dedans tout ça oui voilà la petite notice donc maintenant passons au pinceau donc voilà les trois embouts ainsi que le manche franchement c'est super joli tout vous voyez ici même là vous avez l'empreinte au dessus pour pas que ça abîme donc les pinceaux tout ça franchement c'est super joli super beau et c'est assez chic quand même vous verrez que c'est mat tout ça et ici donc c'est en fait l'étui est mat mais les pinceaux sont brillants donc voilà on va regarder un petit peu tout ça en détail plus après donc je mettrai les piles tout ça mais avant on va quand même ouvrir ce petit set de pinceaux donc voilà donc c'est une petite pochette tout simple et que la petite ficelle et donc donc voilà le kit de pinceaux qui est là donc je vais vous le sortir vous verrez mieux donc bien sûr ils sont emballés et protégés franchement c'est super cool donc ils sont très ils ont l'air très bien voilà donc je vais commencer par en ouvrir un pour voir un peu la texture donc vous avez toujours cette sorte de petit filet qui protège vraiment bien donc voilà les pinceaux déjà c'est super joli donc c'est dans les thèmes rose comme la pochette finalement voilà ça s'accorde bien et franchement c'est super beau voir la douceur moi j'aime beaucoup les pinceaux qui sont super doux je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand vous l'appliquez sur votre visage enfin vous avez plus de plaisir à vous maquiller avec des pinceaux doux qu'avec des pinceaux un petit peu comment dur voilà donc déjà vous pouvez voir à l'écran c'est quand ça fait ça déjà c'est que c'est super doux mais la texture c'est hyper doux c'est très fluffy franchement j'aime trop c'est super joli en plus et trop doux j'aime trop du coup je vais vous faire en accéléré mais je vais ouvrir les autres pinceaux donc c'est parti donc voilà pour les pinceaux donc il ya un deux trois pinceaux pour le teint et un deux trois quatre cinq six sept sept pinceaux pour les yeux et deux pinceaux goupillons comme ça donc ça je trouve ça hyper utile pour coiffer vos sourcils franchement c'est trop bien ils sont tellement doux vraiment donc franchement je les adore et en plus ils sont très très beaux donc voilà pour les petits pinceaux simples qui sont vraiment super bien donc je vous conseille si vous cherchez des petits pinceaux comme ça bah franchement ils sont vraiment pas mal du tout donc c'est que quand en fait vous achetez donc ce kit de pinceaux vous pouvez acheter ces pinceaux là mais ça va parce qu'ils sont vraiment pas cher ils sont 14 euros 99 donc c'est super cool mais du coup maintenant on va enfin j'ai déjà ouvert mais on va mettre les piles dans les petits engins du petit manche on va mettre les piles dans le manche maintenant donc je vais vous montrer comment se présente le manche donc il se présente comme si si donc ici je pense que quand vous allez appuyer ça va faire tourner le pinceau et juste ici donc vous avez la marque donc voilà comment il se présente franchement il est très très beau et du coup je vais vous montrer les différents embouts donc celui là c'est un embout donc pour le blush pareil c'est super beau c'est super cool quand c'est doux vraiment trop bien et donc je vais vous montrer le clip c'est dessus donc c'est aimanté vous voyez que ça se clip vraiment tout seul donc je vous montre un peu plus de près donc je vous montre à de plus près voilà donc c'est aimanté donc en plus ça tient vraiment bien parce que quand tu tires ça se voit qu'il y a quand même de la force qui retient le pinceau donc ça va pas tomber facilement franchement c'est super cool donc oui vous allez le voir pendant toute la vidéo et ça a incrusté c'est un petit smiley juste ici je pense que vous l'avez vu quand j'ai montré mon pinceau c'est hier en cours voilà j'ai dessiné un petit smiley sur ma main donc vous ne demandez pas pourquoi mais du coup vous allez voir pendant la vidéo donc voilà le premier embout hop je repose dans sa petite boîte ensuite le deuxième embout donc celui là il me semble que c'est pour le fond de teint donc il est comme ceci voilà et donc pareil ils sont tous aimantés donc voilà c'est super cool donc hop et donc le dernier embout c'est pour nettoyer votre visage donc il se présente comme ceci voilà et pareil donc ça se clipse aimanté franchement c'est super cool donc ça veut dire que là ça va tourner tout seul sur le visage donc vous n'avez aucun mouvement à faire comme ça pour appliquer ensuite je vous pose et ça tourne tout seul et vous déplacez donc la matière sur votre visage donc voilà pour les petits fantômes et du coup je vais mettre les piles donc j'ai préparé les piles au préalable donc pour mettre les piles j'ai regardé la notice donc il faut tourner juste ici sortir donc le mangue donc c'est comme ça et ensuite il faut mettre donc les piles dedans vous avez la petite boule de la pile donc il faut qu'elle soit inversée donc juste ici là vous mettez donc ensuite vous n'avez plus qu'à reboucher et du coup ça vient de tourner donc ouais il faut laisser appuyer sur le bouton c'est trop bien regardez donc je vous montre un petit peu comme ça donc là j'appuie sur le bouton juste ici et vous verrez que ça va tourner c'est génial c'est trop bien ah j'aime trop donc c'est assez sensible c'est à dire que vous touchez à peine ça tourne écoutez je ne sais pas si vous entendrez très bien donc c'est très sensible mais franchement super bien ça a l'air trop bien donc je vais mettre un embout donc là j'ai pris le fond de peint et je vais vous le montrer avec le pinceau c'est génial vous voyez bien que ça tourne donc je vais juste faire sur mon visage sans forcément de matière ça fait un petit peu des chatouilles mais en vrai c'est agréable ça a l'air trop bien mais c'est en fait trop bien c'est pas ça a l'air bon là j'ai un peu frimé les cheveux avec mais waouh c'est génial vous voyez il n'y a pas de matière pour l'instant il est juste pour vous montrer l'histoire comme ça c'est génial vraiment c'est incroyable enfin c'est super d'avoir pensé comme ça parce que du coup ça tourne tout seul et ça a l'air de bien appliquer la matière je pense en tout cas et du coup on va pouvoir passer directement au maquillage parce que j'ai vraiment trop envie de tester donc je ne vais pas utiliser cet embout là parce que c'est pour nettoyer le visage ça veut dire qu'il faudrait faire avec du savon mais je n'ai pas de savon là maintenant mais pour l'instant je vais juste appliquer un petit peu de crème comme ça pour juste hydrater ma peau avant le maquillage comme je vous le dis presque tout le temps c'est très important d'hydrater sa peau je dois prendre mes cheveux je me gêne un petit peu hop donc voilà vite fait donc ma crème vient de chez Yves Rocher franchement elle est anti-bouton et franchement ça part bien donc du coup là j'applique vite fait j'ai trop envie de tester j'ai trop impatient ça a l'air trop bien donc j'ai vu aussi sur leur site donc ça fait un résultat plus naturel que j'ai vu sur leur site donc on va voir du coup je suis trop contente donc comme je vais commencer avec le fond de teint du coup on va garder cet embout là le embout de fond de teint ce petit pinceau là vraiment c'est génial je vous jure c'est incroyable ça tombe tout seul quoi c'est trop bien du coup là je viens juste prendre un fond de teint de chez Yves Rocher et donc moi je vais l'appliquer sur ma main je vais tremper le pinceau comme ça et ensuite l'appliquer donc sur mon visage et du coup c'est parti donc je vais appliquer une goutte une goutte comme ça hop voilà juste pour essayer et puis au fur et à mesure au fur et à mesure on va remettre parce que ça je pense pas que ça passe tout le temps donc c'est parti donc j'en mets un petit peu j'étale un petit peu comme ça pour qu'il y en ait bien sur toute la surface du pinceau et du coup bah donc là il y en a donc c'est parti c'est génial waouh donc là je fais cette partie de mon visage c'est génial mais cette invention est incroyable les amis donc bon vous voyez quand même un petit peu la différence mais c'est léger parce que le fond pareil il est quand même de ma teinte mais je vous jure ça a hyper bien appliqué donc oui j'ai des petits moutons mais faut pas faire trop attention c'est à cause du masque à ou au collège je m'assure mais franchement c'est incroyable ça applique super bien la matière c'est trop bien je vous jure c'est génial donc on va remettre une goutte pour faire pareil de l'autre côté et là j'en ai peut-être mis trop donc j'en mets bien sur toute la surface du pinceau pour bien qu'il y aille partout donc c'est parti donc j'en appuie un peu là c'est trop bien waouh c'est génial je vais remettre un petit peu de l'autre côté du coup parce que j'en ai mis plus waouh mais je vous jure c'est incroyable ça étale mieux que moi quand j'étale mon fond de teint ça fait un teint uniforme c'est génial ça va devenir mon pinceau préféré pour le fond de teint ça après le fond de teint je ne mets pas énormément mais c'est génial et en plus on dirait parce que quand vous appliquez vous savez le fond de teint ça fait un peu une texture poc poc et là non c'est génial regardez le résultat c'est incroyable donc là j'en ai encore un peu sur ma main donc je vais l'appliquer et le reste que j'ai sur mon fond du coup j'ai fini le fond de teint c'est génial regardez-moi ce petit pain parfait c'est génial je l'ai répété beaucoup de fois c'est génial mais c'est vraiment trop trop bien ça fait un résultat vraiment bah naturel c'est super naturel on voit encore donc les taches de rousseur parce que j'aime bien voir les petits taches de rousseur quand même qui apparaissent mais ça a caché donc les imperfections c'est incroyable ça étale tellement bien le fond de teint je suis choquée c'est trop trop bien et c'est incroyable ça marche super bien ça fait un résultat vraiment super beau donc je suis trop contente c'est super cool donc juste là je vais donc juste fixer mon fond de teint avec une poudre libre de chez Kikro donc avec ce pinceau là de leur kit juste ici donc j'en prends un petit peu dans la poudre les pinceaux sont hyper doux c'est trop bien hé mais je vous jure là le petit kit automatique je suis choquée c'est trop trop bien donc voilà pour la poudre très simple donc là j'ai fait la poudre et maintenant on va passer du coup au blush avec cet embout là mais je vous jure c'est incroyable c'est génial je vais plus m'en passer de cet outil là ensuite je viens prendre un blush qui vient de chez Blushing Earth c'est le nom du blush Blushing Earth donc c'est un cœur en forme de blush enfin un blush en forme de cœur et du coup donc là je vais venir tremper dedans pour commencer hop voilà du coup c'est parti mais c'est génial ça marche super bien waouh c'est encore plus beau qu'avec un pinceau tout simple c'est génial non mais franchement c'est incroyable voilà du coup je l'ai pas fait mais waouh même là encore vous voyez pas super bien c'est trop haut du coup je vais refaire par les d'autres côtés vous avez juste à déplacer le pinceau vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit à part de déplacer et je vais juste aller en mettre sur mon nez parce que j'aime bien je suis trop contente c'est super beau voilà dans la vraie vie c'est encore plus pigmenté parce que là voilà mais attendez peut-être si je baisse vous verrez mieux je baisse juste pour deux secondes pour vous montrer la luminosité voilà peut-être comme ça vous verrez mieux mais franchement c'est incroyable c'est waouh super beau ça fait vraiment un résultat naturel c'est révolutionnaire c'est incroyable ça étale tellement bien la matière ça fait un résultat super naturel c'est trop trop beau vraiment c'est incroyable donc juste je vais rajouter un petit peu d'highlighter avec toujours leur pinceau mais c'est super beau c'est trop donc je vous remets un petit peu sur le nez et je vais juste prendre un autre pinceau un pinceau comme ça et je viens prendre l'highlighter et je viens mettre en termes de l'oeil juste ici ainsi que sous l'arcade sur le sourcil et par exemple j'en rajoute un petit peu sur le nez mais waouh c'est super beau le teint ça fait un teint super frais tellement c'est trop beau franchement je vous conseille à 45 000% c'est waouh donc là je viens juste coiffer mes sourcils donc je vais pas faire de maquillage avec les pinceaux je vais juste mettre du mascara parce que j'ai utilisé ce pour le teint mais je pense que je vais les réutiliser c'est même sûr c'est pas c'est même sûr je vais les réutiliser ils sont super doués super top aussi là je viens juste mettre un petit peu de mascara pour rester un peu dans le naturel enfin dans le naturel pour embellir voilà et vu qu'il y avait un petit coupillon comme ça je viens séparer un petit peu mes cils je suis trop contente c'est super beau leur kit que ce soit les pinceaux normaux là les pinceaux simples mais ça ça c'est incroyable ça marche tellement bien c'est waouh franchement je vais jamais m'en remettre je vais utiliser chaque fois je vais faire maquillage avec du fond de teint là trop beau donc voilà on reprend le petit là il faut plus sur mon mascara donc je viens souvent les séparer pour refaire la forme parce que mes cils sont un petit peu têtueux on va dire c'est à dire qu'ils ne sont jamais en enfin ils ne veulent jamais prendre la forme que je veux et avec ça je vous ai permis de leur donner la forme et de les séparer donc voilà pour le maquillage c'est un maquillage que je pourrais faire comme ça pour naturel pour aller un petit peu n'importe où parce que c'est assez discret et franchement le fond de teint mais non c'est naturel en fait c'est incroyable je suis fan ça je me dis les gars c'est révolutionnaire ça va changer le monde du maquillage non mais c'est incroyable vraiment c'est waouh je suis choquée donc voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et aussi du coup comme vous le savez vous avez donc moins 15% sur ce kit de pinceau avec le code claudia15 donc voilà comme je vous le dis je vous mettrai tout en barre d'infos donc leur site internet les réseaux sociaux et le code promo aussi et du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je reproduise sur ce je vais vous laisser encore merci à Skin Brush pour ces pinceaux c'est incroyable et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo